C'est désormais officiel, depuis le 1er février 2023, tu peux maintenant avoir accès à la monétisation pour tous les YouTube Shorts que tu vas publier. Mais attention, comme toujours, il y a des conditions qu'il faut respecter. Et on commence avec les premières conditions. Alors, il y a deux types de conditions que tu dois respecter si jamais tu veux avoir accès à la monétisation YouTube Shorts. Dans ces deux conditions, il y a une qui ne va jamais bouger, c'est d'avoir un minimum de 1000 abonnés. Donc dans le premier cas, soit tu as 1000 abonnés et 10 millions de vues sur tes Shorts au cours des 90 derniers jours, il faut que tes Shorts soient publics, c'est-à-dire pas privés et pas non réperturés. Il faut que tes Shorts soient publics. Ou alors, la deuxième condition, il faut que tu aies 1000 abonnés ou 4000 heures de visionnage. Donc dans ce cas-là, tu entres dans le cadre du programme YouTube Partenaire. Et si tu as déjà accès au programme YouTube Partenaire, c'est très bien. Il va juste te suffire de signer un nouveau contrat. Donc c'est un contrat pour la monétisation YouTube Shorts où tout est écrit, tout est expliqué. Tu signes ce contrat-là et tu auras désormais accès à la monétisation sur tes YouTube Shorts. Comme toujours, le but est de permettre aux créateurs de contenu de créer le meilleur contenu possible pour que tu puisses avoir accès à cette monétisation-là. Et encore une fois, il y a des règles qui sont très importantes pour YouTube. Il faut que ton contenu soit dit original. C'est-à-dire que si c'est du contenu que tu réutilises sans modification, sans qu'il y ait vraiment un impact réel dans le contenu que tu crées, tu ne pourras pas te faire monétiser. Et ce que tu dois comprendre dans la monétisation, c'est que c'est un modèle de partage qui est unique. Donc c'est un nouveau truc que tu viens de mettre en place pour le partage des revenus. C'est que les annonces vont apparaître entre différents Shorts. C'est-à-dire que je finis de regarder YouTube Shorts. Quand je vais aller regarder le suivant, il se peut que j'ai une vidéo ou bien une annonce entre les deux. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, YouTube va utiliser l'argent que génère tout le flux YouTube Shorts. Et c'est tout le flux YouTube Shorts qui va rémunérer les créateurs de contenu qui ont accès à la monétisation YouTube Shorts. Alors il y a deux choses que YouTube va faire avec cet argent-là. YouTube va rémunérer les créateurs de contenu, donc qui ont du contenu YouTube Shorts monétisé. Et YouTube va également payer les labels, les maisons de disques, etc. pour labelliser, pour avoir accès à la licence sur les musiques qui seront utilisées. Donc comme ça, on n'aura plus vraiment de problème de droits d'auteur. Mais ce que tu dois prendre en compte, c'est que lorsque tu utilises de la musique dans tes vidéos, donc avec des droits d'auteur, tout ça, etc., avec des licences, l'argent que tu vas gagner sur tes YouTube Shorts sera divisé en deux ou plusieurs parties. C'est-à-dire, imaginons, tu utilises quatre chansons qui ont une licence sur ces vidéos-là, ben tu vas peut-être toucher 25% du revenu, et les 75 autres pourcents vont servir à rémunérer les maisons de disques, les labels, etc., qui ont donné la licence sur cette chanson. Donc pour moi, ce que je te recommanderais, c'est d'utiliser, soit de ne pas utiliser de musique, soit d'utiliser des musiques libres de droits sur des plateformes comme Epidemic Sound, et si jamais tu veux l'utiliser, il y a un lien dans la description. Donc Epidemic Sound, tu vas payer un certain montant par mois, mais toutes les chansons que tu vas télécharger sur cette plateforme, tu auras totalement le droit de les utiliser sur tes YouTube Shorts, sur tes vidéos les plus longues, etc., etc. Comme ça, tu n'auras pas à avoir ton revenu qui sera fractionné, parce qu'il y a une maison de disques ou bien un label qui aura besoin d'avoir ce revenu-là pour financer la licence des chansons que YouTube pourra utiliser. Et les fonds issus de la monétisation YouTube Shorts, on les appelle le Creator Pool, donc en anglais, ou bien la réserve pour les créateurs de contenu. Donc c'est une réserve, c'est-à-dire que YouTube va prendre tout l'argent qui a été généré par les annonces qui sont affichées entre les différents YouTube Shorts et il va redistribuer cet argent-là aux créateurs de contenu en fonction de leur nombre de vues, etc. Donc on va prendre un exemple très simple. Imaginons, il y a eu 1000 vues sur un mois dans ton pays et que vous êtes, par exemple, différents créateurs de contenu à être monétisés sur les Shorts. Mais si, par exemple, tu as généré 5% des vues de ce mois-là, tu auras 5% du revenu correspondant à ces vues-là. Et dans ce targent-là encore, il y aura une division qui sera faite parce que YouTube va prendre 55% et te reverser 45%. Contrairement à la monétisation classique où YouTube donne 55% aux créateurs de contenu et YouTube va garder 45%. Donc ça te permettra, si tu as déjà accès à la monétisation YouTube, d'avoir non seulement la monétisation sur tes vidéos longues et la monétisation également sur tes vidéos courtes. J'ai une très belle annonce à te faire, c'est que sur le mois de janvier, sur mes YouTube Shorts, j'ai gagné ça. Comme tu peux le voir, ce n'est pas le montant qui me permettra de nourrir ma famille, mais j'ai commencé à uploader des YouTube Shorts régulièrement, surtout au mois de janvier. Donc forcément, tu auras besoin d'une stratégie beaucoup plus importante derrière pour avoir beaucoup plus de vues. Et donc pour voir tes revenus, c'est très simple. Tu vas aller sur ton ordinateur ou bien sur ton téléphone, tu vas aller dans la partie Analytics et tu vas dans l'onglet Revenus. Et donc dans l'onglet Revenus, tu pourras voir le type de revenus que tu génères en fonction du format de contenu que tu publies. Si c'est la monétisation classique, tu auras les revenus que tu as eu sur ce mois-là et juste à côté, tu auras l'onglet Short pour voir combien est-ce que tu as gagné sur ce mois-là et voir comment est-ce que ton revenu évolue au fur et à mesure. Et si tu veux avoir beaucoup plus de vues sur tes YouTube Shorts et tu auras également beaucoup plus d'argent si tu as plus de vues, je te laisse cette vidéo-là dans laquelle j'ai pris les conseils d'une employée de YouTube qui nous a expliqué comment est-ce qu'on peut avoir beaucoup plus de vues sur tes YouTube Shorts. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501